Musique Le Covid est complètement incompatible avec l'état d'esprit et le projet de la Cité internationale qui a pour objectif de faire se rencontrer les étudiants, de partager des expériences. Et donc là, il fallait au contraire s'éloigner, éviter de se mélanger. Donc c'était très compliqué. Musique 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 Je trouve que c'était un peu trop strict. Parfois, parce que lorsque les mesures gouvernementales stipulent qu'on ne peut pas être plus de six personnes, on peut quand même faire des choses avec six personnes, et plusieurs groupes de six personnes. Musique Musique C'est vrai qu'entre les étudiants qui trouvaient qu'on en faisait trop, ceux qui trouvaient qu'on n'en faisait pas assez, c'est parfois difficile de trouver un équilibre. Ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est d'appliquer d'une part les règles gouvernementales, et c'est vrai que comme elles changeaient, elles étaient parfois difficiles à comprendre ou à intégrer, donc on s'est efforcé de les expliquer, de les rendre publiques. Et puis on a essayé aussi de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit mise en danger. Donc on a été extrêmement attentifs à ce que, notamment dans les maisons et dans les espaces communs, qu'il n'y ait pas d'étudiants qui souhaitaient être particulièrement vigilants en gardant le masque, qu'ils soient exposés. Musique Musique On est tous dans le même parc, mais dans le même bateau, quoi. On est tous en train de faire de notre mieux. Et voilà. Et je pense que ça a été quand même une belle période, d'une certaine manière, pour nous tous. Parce que ça a montré, ça a soulevé beaucoup de solidarité. Musique 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 Musique